Le chapitre 25 du livre des actes nous prépare pour le suivant quand Paul parle à Festus dans sa première semaine en tant que gouverneur. Paul avait été maintenu en détention pendant deux ans. Festus ayant réalisé que quelque chose clochait à l'insistance des Juifs voulant que Paul soit jugé à Jérusalem, il aura dit que Paul serait à Césarée et s'il voulait porter plainte, il pourrait venir le voir dans cette ville. Les accusations étaient fausses. Festus s'en est aperçu et il vit la haine véhémente que les Juifs avaient pour Paul. Mais il a tenté un compromis demandant à Paul s'il serait disposé à être jugé par le Sénédrin. Paul savait que ce serait sa sentence de mort car ils avaient déjà conspiré pour le tuer avant lorsqu'il était à Jérusalem. Puis, en tant que citoyen romain, Paul a fait appel à César. Si un citoyen romain sentait qu'il ne recevait pas la justice dans un tribunal provincial, il pouvait faire appel à l'empereur lui-même pour entendre son cas. Festus obéit à la demande de Paul. Mais envoyer Paul à Rome n'était pas si simple. Les accusations portées contre un citoyen romain devaient être accompagnées d'une lettre écrite décrivant clairement les allégations. Festus avait du mal à accuser Paul. Puis apparaît la figure d'Agrippa, roi de Galilée et de Pérée, qui est venu visiter Festus et s'est intéressé au cas de Paul. Au verset 23, nous lisons. Le lendemain donc, Agrippa et Bérénice vinrent en grande pompe et entrèrent dans le lieu de l'audience avec les tribuns et les principaux de la ville. Sur l'ordre de Festus, Paul fut amené. Fais attention au contraste. Dans ce chapitre, nous trouvons Agrippa vêtue de pourpre et sa femme Bérénice, avec toute la pompe et dès la présentation royale et des compagnons. Vient ensuite Festus, vêtu de la couleur écarlate du gouverneur, et les commandants de la ville le suivent avec leur armure étincelante. Finalement, vient Paul, un disciple sans prétention du Christ, menotté. Mais la vraie grandeur aux yeux de Dieu n'était pas dans les hommes vêtus de richesse, mais dans l'apôtre fidèle, vêtue de courage et de vérité.